Un jour, un loup qui avait très bien mangé et n'avait plus faim du tout, décide de faire une petite promenade dans les bois. « C'est l'idéal pour bien digérer ! » se dit-il. « En même temps, j'en profiterai pour vérifier ce qu'on pense de moi ! » Il rencontre un joli petit lapin de garenne. « Bonjour, belles oreilles ! Dis-moi, qui est plus fort ? » demande le loup. « Le plus fort, c'est vous, maître loup ! » « Incontestablement et sans aucun doute, c'est absolument certain ! » répond le lapin. Le loup, très fier, continue sa promenade dans les bois. « Je me sens bien dans ma peau ! » dit-il en respirant le parfum des chênes et des champignons. Il rencontre alors le petit chaperon rouge. « Sais-tu que cette couleur te va ravir ? Tu es mignonne à croquer ! » « Dis-moi, mouchette, qui est le plus fort ? » demande le loup. « C'est vous ! C'est vous ! C'est vous ! Ça c'est sûr, grand loup ! On ne peut pas se tromper ! C'est vous le plus fort ! » « Ah ! C'est bien ce que je pensais ! C'est moi le plus fort ! J'aime qu'on me le dise et qu'on me le répète ! J'adore les compliments ! Je ne m'en lasse pas ! » « Jubile le loup ! » Il rencontre ensuite les trois petits cochons. « Que vois-je ? Trois petits cochons loin de leur maison ! Comme c'est imprudent ! Dites-moi les petits dodus, qui est le plus fort ? » demande le loup. « Le plus fort, le plus costaud, le plus beau, c'est assurément vous, grand méchant loup ! » Répondent ensemble les trois petits. « C'est évident ! Je suis le plus féroce, le plus cruel ! C'est moi le grand méchant loup ! Ils sont tous morts de peur devant moi ! Je suis le roi ! » éronne le loup. Un peu plus loin, il rencontre les sept nains. « Eh oh ! Les zinzins du bouleau ! Savez-vous qui est le plus fort ? » demande le loup. « Ah ! Le plus fort, c'est vous, monsieur le loup ! » répondent d'une seule voix les petits hommes. « Ah ! C'est clair ! C'est net ! Ça ne se discute pas ! Tout le monde le sait ! Je suis la terreur de ces bois ! C'est moi le plus grand des méchants ! » proclame le loup. C'est alors qu'il rencontre une espèce de petit crapaud. « Salut, horrible chose ! Je suppose que tu sais qui est le plus fort ! » dit le loup. « Oui, bien sûr ! C'est ma maman ! » répond l'espèce de petit crapaud. « Quoi ? Pauvre gargouille ! Misérable artichaut ! Tête de lard ! Tu cherches la bagarre ! J'ai du mal entendre ! Qui est le plus fort, s'il te plaît ? » « Mais je te l'ai dit ! C'est ma maman qui est la plus forte ! Et c'est aussi la plus gentille ! Sauf avec ceux qui sont méchants avec moi ! » répond le petit dragon. « Et toi, qui es-tu ? » « Moi, moi, je suis le petit gentil loup ! » répond le loup en reculant prudemment. « Je suis le plus fort, s'il te plaît ! »